Bonjour à tous, je m'appelle Mohandisman Mehri et je vais vous présenter la formation de Photoshop Les différentes versions de Photoshop, on a Photoshop Mix, Photoshop Elements, Photoshop Lightroom et Photoshop CS Dans le domaine du logiciel, on a deux groupes, deux familles, comme un logiciel manipulant les pixels, les kernels, ou un logiciel réservant l'origine par nature Donc, la manipulation structurelle est destructive par nature Donc, le taille dans l'image, on a une résolution Donc, minimum pour une image nette, c'est 300 pixels par pouce Donc, pour que je couvre l'image avec une taille arrière, je dois être pixelisé Donc, c'est le principe de la décalque, c'est l'image finale Ici, l'image est en arrière-plan, ici, en premier plan Donc, ici, je te coupe en premier plan Donc, on a un exemple en arrière-plan Mais, c'est important pour que je vous montre la manière finale Donc, je vous propose la manipulation de Photoshop Je vous montre l'assemblage panoramique Donc, l'appareil photo, je vous montre les différents photos en arrière Et, je vous montre, je vous montre l'information en arrière Ce qui fait que je vous montre l'option en arrière Donc, je vous montre l'option panoramique Donc, pour des corrections de couleurs, sur un grand nombre d'images, cela peut avoir des limites Donc, l'image sur l'origine interne ici Donc, je vous montre l'option de transformation Je vous montre l'option de copier une origine Elle est aplatie car, selon les poids, la copie peut être considérablement augmentée Donc, je vous montre l'option de l'image La taille interne ici Alors, je vous montre l'option de paramétrer de l'image Donc, la correction procédérale est absolument non destructive Donc, je vous montre l'option de la taille d'exploitation dans l'image interne Donc, je vous montre l'option de la modification de l'ombre, de la vibrance, de la vibrance dans l'image Donc, c'est ce qui se fait l'origine de la photo-shop Donc, je vous montre l'option de la photo-shop Donc, je vous montre l'option de la photo-shop Quelques slides de plus pour découvrir les notions importantes de photo-shop Donc, l'interface de la photo-shop n'est pas comme ça Donc, je vous montre l'option de la photo-shop Je vous montre l'option de l'outil sélectionné Et les options, donc, les sélectiones de l'outil Je vous montre l'option de la photo-shop Et là, je vous montre les panneaux Je vous montre les cartes de la photo-shop Donc, les différentes options de l'outil Je vous montre les 4 groupes Alors, je vous montre les outils de sélection Dans l'image interne L'étude de peinture et de retouches Et l'outil vectoriel Les outils de réplication et autres Donc, je vous montre l'information Je vous montre les applications Je vous montre les outils de l'option Donc, bien sûr, les barres d'option et constructeurs A l'outil sélectionné Donc, je vous montre l'option de la sélection Je vous montre l'option de l'option Donc, les contrastes est toujours J'ai une toute façon Je vous montre nos différents Par exemple, un texte Ou un texte Ou un texte Donc, comme je vous montre Je vous montre les détails Elles sont toujours Des détails Des détails Des détails Des détails Ou des détails Des détails Je vous montre les différentes une image d'objet dynamique, une image de vidéo et une image de 3D tout ce qui est une image de l'image on a l'assemblage de deux images on a le format de la photo on a le format de l'image on a l'appliqué en premier plan on a l'appliqué de l'image on a l'appliqué en 2 images on a l'appliqué en bas par exemple on a des options de la photo qui permet d'avertir le paramètres ce qui est un image on a l'appliqué de la photo on a l'appliqué de l'image on a l'appliqué de l'allaxe on a l'appliqué, on a sauvage par exemple on a la photo on a l'appliqué de l'appliqué donc je m'en amène le gommage, je l'installe de gomm, donc le gomme passe au sueur, donc tout bien que je passe au sueur et les compagnies, je t'ouvre l'arrière-plan qu'il y en a, il va apprécier le gommage donc je m'en amène plusieurs autres modifications, qui m'a isolé l'image, qui m'a l'assemblage dans l'image, ou qui m'a ajouté les lumières, les couleurs donc qui m'a acheté, n'a qu'à l'interface, donc il y a les 3 grands outils pour les modifications dans Photoshop, pour les exercices j'espère que c'est plus grand dans l'image, je vous remercie la vidéo, jusqu'à la prochaine jusqu'à la prochaine jusqu'à la prochaine